Je viens de tomber sur un cosplay de Castiel sur Pinterest, omg la photo. Non mais arrêtez de chercher Castiel, moi je l'ai trouvé. Arrêtez, arrêtez tout. Arrêtez de chercher Castiel, moi je l'ai trouvé. Je vous en ai même pas parlé, putain c'est vrai, mais c'est parce que j'ai pas streamé sur ma chaîne quand je suis revenue, c'est pour ça. Oh mon dieu, il faut absolument que je vous parle d'un truc métier, c'est un truc de dingue. Alors je vous explique, tu leur as pas dit, mais non je leur ai pas dit, non mais attendez. Il faut absolument que je vous montre un truc, attends. Je vais les envoyer à moi même. Dans un tchan. Moi j'ai trouvé Castiel, je l'ai trouvé les potes, il existe. Il existe. Alors, Castiel pour ceux qui ont pas la rêve, c'est un personnage de amour sucré. À poil ! Merci Wolfgang pour le sub-gift à Pépin Camille. Tu l'as vu en vrai et tu n'as pas explosé. Ah non mais Azilidan, j'ai explosé, je suis même tombée par terre. Si si j'ai explosé, je suis même tombée par terre. Genre si 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 si. Attendez, faut absolument que je vous le montre. J'allais l'envoyer sur la mauvaise conversation, j'allais l'envoyer sur la conversation que Onutrême a créée pour qu'on joue à son jeu vendredi soir. Alors, alors, j'aurais fait un malaise, mais Luciole j'étais au bout de ma vie, j'en ai dit qu'il existe. Donc, Castiel c'est un personnage d'un jeu de drague auquel je joue tous les dimanches qui s'appelle Amour sucré. C'est genre un rockeur avec les cheveux rouges, il joue de la guitare, il a des tatouages, il est badass. Et on a une relation toxique avec ce mec, tu vois. Et bref. Désolée, je me sers d'une conversation où il y a des gens dessus pour envoyer, mais je pense que voilà, je vais les récupérer comme ça. Ok. Et je suis rentrée, alors je vous explique, mais oui, mais je vous ai même pas parlé de ça, mais c'est parce que j'ai pas fait de live. C'est vraiment parce que j'ai pas fait de live depuis que je suis rentrée de Paris. Mais en gros, je vous explique, jeudi soir, je suis allée à l'Alhambra, voir en live un podcast qui s'appelle La Poudre. Et c'est un podcast que je connaissais pas, mais en fait, c'est un podcast qui... Il y a des invités à chaque fois. Des... Ça parle beaucoup de féminisme, mais pas que. Ça met en avant certains artistes. On parle avec eux, tout ça. Et c'est animé par Lorraine Bastide. Ok ? Les photos s'envoient pas, je suis au bout de ma vie. Et en fait, cette fois, La Poudre, donc le podcast, était enregistré avec Kalika et Yel. Kalika, c'est une artiste qui est assez jeune et qui fait de la pop un peu techno, tout ça. Vraiment, c'est trop, trop, trop stylé. Et elle a fait un feat avec Yel qui s'appelle Les Glaçons, qui est monumental. Vraiment, Yel, donc c'est celle qui chante Je Veux Te Voir, entre autres choses, Safari Disco Club et compagnie. Et elles ont fait un tube qui est vraiment un tube. Le sang est banger. C'est comme ça que j'ai connu Kalika. Et en fait, ensuite, Kalika, elle a fait un album qui s'appelle Adieu les monstres, qui est vraiment trop bien. Et du coup, ce podcast qui s'appelle La Poudre, était enregistré en direct de la Lambra, en public, avec son animatrice Lorraine. Et elle recevait Kalika et Yel. Et donc, je me suis dit, mais... Désolée. J'en peux plus, j'en peux plus de cette alerte qui pop. Et donc, je me suis dit, mais vas-y, c'est trop bien, je vais y aller. J'ai trop envie d'aller à ce podcast, parce qu'en fait, elles vont faire un son ensemble ensuite, quoi. Et donc, je m'attendais à ce qu'elles interprètent les glaçons. Et en fait, c'était encore mieux que ça, puisque non seulement elles ont interprété les glaçons... Mais en plus de ça, Kalika a fait des sons que je vais enregistrer, que je vais télécharger. J'espère juste que tout va pas se lancer en même temps. Bam, bam. Ok, normalement, c'est bon. Ok. Et... Désolée, j'espère que c'était pas trop fort dans vos oreilles. Et donc, il y avait Kalika... En fait, Kalika et Yel, elles ont interprété les glaçons. Mais en fait, Kalika, elle a aussi... Interprété plusieurs chansons à elle. Et du coup, elle est venue avec son guitariste. Ok. Je suis rentrée. Et ils étaient en train encore de faire quelques balances très rapidement. Et là, qu'est-ce que je vois ? Mais... Excusez-moi, mais qui êtes-vous ? De casse-tache ! Et je me suis dit, mais... Est-ce un gag ? Est-ce un gag ? C'est quoi ce Beans ? Qui êtes-vous ? Et qu'avez-vous fait à Castiel, en fait ? Donc, genre... Évidemment, je le prends en photo. Je suis en mode... C'est Castiel ! C'est Castiel et tout ! Wouhou ! Wouhou ! Youhou ! Castoche ! C'est sucrète ! Wouhou ! La jeunance ! Il avait vraiment les cheveux rouges. C'est pas du tout, du tout, du tout une coloration, d'accord ? Et je... Et bref... Bon, de toute façon, c'était trop stylé. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Talestis, pour le 38e mois. Malheureusement, non. Il ne m'a pas reconnue dans la foule. Et du coup... Attendez, faut que je vous montre, quand même. Euh... Ça... S'il vous plaît, je l'ai en mouvement aussi. Mais tu peux envoyer ta vidéo aussi, Amy, s'il te plaît ? Regardez, regardez, regardez. Calica, son guitariste, c'est Castiel. Vraiment. Et c'est son nouveau guitariste. Est-ce qu'on le voit, là ? Elle chante trop bien, par contre, Calica. Elle a trop une belle voix. Donc, là, on ne le voit pas bien. Mais genre, à un moment donné, ils ont même dansé ensemble. Genre, ils ont fait une chorégraphie et tout. La chorégraphie, elle était trop stylée. Et je crois que Amy, elle l'a envoyée à Luciole. En mode... OMG, il faut que tu vois ça. Sous-titrage ST' 501 Et il était en kilt, en plus. Il était en kilt. Ah oui, alors, attendez. Par contre, on parle de Castiel, on parle de Castiel, on parle de Castiel. Ok, mais je ne savais pas que Bimouf, c'était illu, elle est animée. Et genre, bon, on parle de Castiel. Mais quand même, j'ai vu la reine. J'ai vu Yael, en vrai. J'ai vu Yael dans la vraie vie. Et j'ai vu Yael chanter sur scène. C'était trop bien. Franchement, c'était trop stylé. J'étais trop contente. Ça, c'est quoi ? Moi, j'aurais bien aimé voir le moment où il danse. Attends. Personne n'a pris quand il danse ? S'il y a re un concert, j'y vais. Ah, mais moi, j'étais comme une ouf. Genre, je me suis dit, mais excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous Castiel ? Non, mais bon, bref, c'est rigolo parce qu'il lui ressemble vraiment. Genre, vraiment, les tatouages, la couleur rouge, les cheveux, la guitare. Enfin, c'était vraiment rigolo. Et du coup, j'ai mis en story une photo. J'ai mis celle-là, je crois. Ouais, j'ai mis celle-là. J'ai mis celle-là en story et j'étais en mode, je mets rien. Et on voit si les gens m'envoient un message pour me dire... C'est Castiel, tu vois. Donc, voilà. Mais c'était trop bien. Franchement, si vous n'allez pas... Si vous ne connaissez pas Kalika, écoutez ce qu'elle fait et allez la voir en concert. Genre là, elle passe bientôt à Angoulême. Alors, elle passe le 11 octobre à Bordeaux, le 12 à Toulouse, le 13 à Angoulême. Donc, ce soir, elle passe à Bordeaux. Demain, elle passe à Toulouse. Après-demain, elle passe à Angoulême. S'il vous plaît. Allez la voir, en fait. Allez la voir, genre. J'ai peur que ça soit complet pour la nef, mais je ne suis pas sûre. Et après, genre, elle passe à Nior, à Troyes, Massy, Castres. Et elle passe à Montpel. Là, là. Donc, le 10 février. Par contre, je bade. Je vois qu'on ne peut pas réserver. Pourquoi ? C'est pas trop de pub, s'il te plaît. J'ai pas encore pris ma place pour Paris. Bah, attends, mais là, je bade parce que je vois que... Je sais pas. Au pire, elle m'a follow sur Instagram, donc j'irai lui envoyer un message. C'est vrai, hein ? C'est vrai. Elle m'a vraiment follow sur Insta. Genre, j'ai fait une crise cardiaque quand je l'ai vue. Vraiment. J'ai fait une crise cardiaque. J'étais trop contente. En mode de, wow. Et... ... – Sous-titrage FR 2021